Donc pourquoi étudier le latin ? La première raison, à mon avis, c'est que cette langue et notamment tous les textes qu'il véhicule donnent accès à nos racines, à notre culture, à ces racines européennes. Et en fait, ça va même plus loin que l'Europe, puisqu'on sait que l'Empire romain s'est étendu même bien au-delà des frontières européennes, jusqu'à l'Afrique du Nord et à l'Asie mineure notamment. En plus de ça, l'étude du latin permet de mieux comprendre l'origine de nos langues romanes, puisque vous savez qu'elles dérivent du latin. Et donc le fait d'étudier cette langue permet de mieux comprendre le sens des mots français, grâce à l'étymologie notamment. Il y a le grec qui joue un rôle important dans l'histoire aussi. Mais voilà, le latin permet d'avoir accès au sens véritable des mots de nos langues. En plus de cela, le fait d'étudier des langues anciennes, donc ça vaut encore une fois pour le latin et pour le grec, mais pour d'autres langues aussi, permet d'avoir accès et d'aborder un système de pensée qui est en fait extrêmement complexe. Je vois que j'ai une dia de retard. Donc voilà, pardon. Donc permet d'avoir un accès à un système complexe, tant d'un point de vue morphologique que grammatical et syntaxique. Et alors enfin, et pour moi c'est l'argument clé qui m'a donné envie d'étudier et d'enseigner les langues anciennes, c'est que simplement on a accès à la littérature, non seulement de l'Antiquité, on cite toujours Cicéron, César, Virgile. Ils sont très importants, certes, mais en fait la littérature latine ne se limite pas du tout à l'Antiquité, puisque au Moyen-Âge, la plupart, la majeure partie de la littérature est écrite en latin. Cela vaut aussi pour la Renaissance et encore même pour l'époque contemporaine, puisqu'on a encore des écrits qui sont rédigés en latin de nos jours. Donc pour moi, la littérature est vraiment le pivot autour duquel s'articule l'étude des langues anciennes, puisque pour moi c'est la chose la plus importante à laquelle donne accès l'étude du latin. Cela dit, à côté de la littérature, on a plein d'autres choses, plein d'autres supports, on va dire, qui mettent le latin en jeu. Je vous donne quelques petits exemples. Nous avons par exemple des inscriptions. Ici, c'est une inscription écrite sur un mur à Pompéi. Mais vous voyez que l'étude du latin va pouvoir permettre de le déchiffrer. On a aussi d'autres inscriptions plus modernes, comme ceci, sur un cadran solaire. Des cartes de géographie. Vous savez que jusqu'au XVIIe voire XVIIIe siècle, la plupart des cartes de géographie étaient écrites en latin. Et donc on a toute une série de petites notes. Bon, ici, c'est écrit très petit, donc un peu difficile à lire. Mais tout ça est écrit en latin. Et donc l'étude du latin donnera encore une fois accès à ce genre de support un petit peu plus original, on va dire. Nous avons aussi des objets très anciens. Avec ceci, c'est le plus ancien texte écrit et surtout conservé en latin. Il est d'ailleurs écrit de droite à gauche. On verra ça dans les cours. Enfin, des supports comme des monnaies, avec encore une fois des inscriptions en latin. Encore un petit exemple d'un manuscrit médiéval. Bon, alors là, évidemment, ça demande quelques compétences en plus en paléographie, puisque connaître le latin et être capable de lire du Times 12 ne permet pas forcément de lire ce genre d'écriture. Mais voilà, on peut compléter avec un petit peu de paléographie. Et alors, enfin, ça c'est beaucoup plus moderne. Vous voyez qu'il y a même des bandes dessinées, comme dans ce cas-ci, Tintin, qui est traduit en latin. Donc, étudier le latin donne accès à Cicéron et César, mais pas seulement. Il y a toute une série d'autres choses, d'autres supports, d'autres thèmes qui peuvent être abordés grâce au latin. Il y a encore d'autres exemples que je n'ai pas mis ici, mais de chant notamment. Tout ce qui est musique liturgique, notamment médiévale, est presque systématiquement rédigé en latin. Et donc, l'étude des langues anciennes donnera accès à tout cela. Je vais maintenant un peu vous parler de la méthode que je vais utiliser dans le cadre des cours de latin à l'université des aînés. Et donc, comme le disait Laurence, en fait, c'est un cours que je donne moi-même depuis déjà 5-6 ans à la maison d'Erasme à Anderlecht. Donc voilà, maintenant j'ai l'opportunité de le donner ici, mais ce sera globalement le même genre de cours. Je me base donc sur la méthode de Hans Hörberg, qui s'appelle Lingua Latina Perse Illustrata. Je vais vous le montrer tout de suite en plus grand. Donc c'est une méthode écrite par un danoise et elle est rédigée totalement en latin. Voilà la couverture. Alors, si on ouvre le livre, le premier chapitre, nous avons quelque chose comme ceci, donc avec chaque fois du texte, des illustrations et des petites explications en marge, mais tout est écrit en latin. Alors évidemment, ici c'est le premier chapitre, donc c'est assez simple. On peut lire ensemble Roma in Italia Est. J'imagine que tout le monde a plus ou moins compris. C'est la première phrase du livre, donc voilà. Si on continue, Italia in Europa Est. Ça va toujours. Graecia in Europa Est. Et puis là, ça se complique un petit peu. Italia et Graecia in Europa Sund. Vous voyez que c'est très simple, mais que peu à peu, à chaque phrase, on a une nouvelle petite complexité, une nouveauté grammaticale ou lexicale. Si on prend le texte un petit peu plus loin. Là, tu m'as déjà eu le temps de compliquer un petit peu, puisque je saute deux strophes. Est ne Nilus in Europa. Voilà, monsieur vient de nous parler de l'Égypte. Nilus, c'est donc le Nil. Est ne Nilus in Europa. Et on répond Nilus in Europa non est. Où bi est Nilus. Où bi veut dire où. Où bi est Nilus. Nilus in Africa est. Et donc, vous voyez que c'est très, très simple à première vue. Mais ça va se complexifier de plus en plus au fil des pages et au fil des chapitres. Si bien qu'une fois que vous arrivez à la fin du livre, le miracle, c'est que vous êtes capable de lire normalement n'importe quel texte en latin. Donc, c'est une méthode qui est assez particulière, mais qui a déjà fait ses preuves et qui est pour moi la meilleure disponible du marché. Je vous disais qu'elle était rédigée totalement en latin. Et si on se rappelle, le titre, c'est lingua latina per se illustrata, la langue latine illustrée par elle-même. Et vu que tout est écrit en latin, on ne va jamais traduire un mot de vocabulaire dans les marges. On va vous donner, dans ce cas-ci, un synonyme ou un antonyme. Parvus, c'est le contraire de magnus. Donc, ça veut dire petit, le contraire de grand. Parfois aussi, on vous fait une petite illustration. Saculus et pecunia, c'est la bourse et l'argent. Parfois même des choses plus complexes comme ceci. Donc, nous avons Darvus, qui est un des esclaves. Mensa, c'est la table. Et bien, on nous dit Darvus saculum in mensa ponit. Et on voit qu'effectivement, il dépose sa bourse sur la table. D'accord ? Donc, on fonctionne toujours selon ce principe de ne rien traduire, mais de tout illustrer ou de tout expliquer. Alors, en plus de ça, parce que je me dis quand même que c'est un petit peu ardu d'avoir une méthode qui est 100% en latin, j'ai moi-même créé un petit syllabus en français avec toute une série d'ajouts, si vous voulez. On a tout d'abord des notes grammaticales, donc des explications grammaticales en français, des tableaux récapitulatifs avec les déclinaisons, les conjugaisons, parce que oui, ça fait quand même partie de l'étude du latin. On a aussi des exercices, des listes de vocabulaire, des corrigés, etc. Donc, tout ce qu'il faut pour compléter la méthode. En plus de cela, comme je vous le disais, pour moi, ce qui est important avec le latin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à d'autres choses que la littérature, d'autant plus qu'ici, c'est une méthode. Donc, on ne va pas lire tout de suite Cicéron et César. On va commencer par une méthode, quelque chose d'un peu artificiel. Et donc, je trouve ça chouette de compléter et de terminer chaque cours par une petite note culturelle. Et en fait, en réalité, ce sont toutes les images que je vous ai montrées avant. Donc, une fois, on va lire quelques cases d'une bande dessinée en latin. Une autre fois, essayer de déchiffrer une monnaie. Généralement, j'essaye de me calquer sur les chapitres qui ont quand même plus ou moins des thèmes dans la méthode et de compléter par une touche culturelle. En fin de cours. Et donc, pour ça, j'ai un petit supplément au syllabus avec ce que j'appelle les bonus culturels, les excursus culturels. Et voilà. C'est plus ou moins comme ça que vont se dérouler mes cours à l'Université des aînés. Et je vous dis tout de suite Gracias, maximas, vos vis ago. Merci. Merci.